La colère des retraités Lors d'une réunion informée entre le syndicat des retraités et le président du Sénat en l'aperçant de Pierre Gaulou, un représentant du collectif n'a pas fait économie de la vérité en pointant des graves irrégularités de la dictature de Denis Sassou-Guesson L'État n'a qu'à prendre la responsabilité pour dire que la retraite n'existe pas Je crois que c'est ici où vous êtes bien placé pour prendre des lois pour dire que nous supprimons la retraite au Congo Sinon, c'est se moquer des gens Si nous sommes venus ici et nous avons plutôt prévu le sitting c'est parce que c'est ici que vous votez la loi la loi de finances Pour nous, nous pensons qu'il faut rejeter ce budget-là Il faut le rejeter Il ne tient pas compte de la masse salariale de pension de 46 000 pensionnés La caisse de retraite des fonctionnaires n'a pas seulement mission de payer les pensions Les soins de santé des retraités relèvent de la caisse jusqu'à leur famille Les frais funéraires Le capital est décès pour ceux qui meurent Il y a encore d'autres charges qui ont été supprimées ou qui n'existent plus parce qu'on ne les pratique pas En écoutant scrupuleusement ces intervenants Nous comprenons aisément que Rosaville est au bord du gouffre Les fonds alloués à la caisse de la retraite ont été volés par les membres du régime et cachés dans les paradis fiscaux comme nous l'avaient révélé les Pandora Pépa Ce qui est sûr, nous y reviendrons dans nos prochaines publications Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet d'humainforme.tv.com Pour nous soutenir, nous vous encourageons à vous abonner et à partager la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !